Et donc, du coup, cette scène d'antisémitisme, c'est très rare de la voir, d'entendre les insultes antisémitiques. – C'est pour ça que ça choque. – Mais bien sûr, bien sûr. On se dit, mais ce n'est pas possible, pas en France, pas aujourd'hui. C'est pour ça que l'émotion est tellement vive encore ce matin, nous n'en revenons pas, d'avoir vu ce que nous avons vu. Et bien entendu, pour l'immense majorité des Français, nous refusons cela. Mais il y avait samedi autre chose, c'est que tous les antisémites, tous, tous ceux qu'on a vus, avaient un gilet jaune sur les épaules. Alors, il ne s'agit pas de dire que tous les gilets jaunes sont des antisémites, bien sûr. Ça, ce serait stupide, idiot et insupportable. Mais tous les antisémites avaient un gilet jaune. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Il faut en revenir aux sources de ce qu'est le mouvement des gilets jaunes. Le 17 novembre, c'était un mouvement de revendication du pouvoir d'achat. Et dans une démocratie, c'est une revendication légitime. Et puis très vite, ce mouvement dérive la violence, une attitude ambiguë vis-à-vis de la violence, un discours anti-élitaire qu'on a rarement entendu dans la France avec cette puissance, sans doute depuis les années 30, accompagné d'un anti-parlementarisme violent. Depuis les années 30, justement, jamais autant de parlementaires n'avaient été agressés en France. Les parlementaires, ce n'est pas les martiens, ce sont des citoyens français qui prennent en charge un bout de l'intérêt commun. On a toléré tout cela. On a toléré les discours de gens qui disaient qu'il faut marcher sur l'Elysée. On a toléré ce qui, sur les ronds-points, pendait de manière symbolique l'effigie du président de la République. Eh bien, tout cela, évidemment, a constitué un réceptacle pour les pires idéologies. Et l'antisémitisme s'est senti bien au cœur du mouvement des gilets jaunes. Et il n'en a pas été chassé parce que le mouvement des gilets jaunes n'est pas organisé, n'a pas de tête, s'englorifie. Mais du coup, il accepte tout et n'importe quoi et dit tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, l'alternative est simple. Soit les gilets jaunes se ressaisissent, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils s'organisent, ils font en sorte que dans les manifestations désormais, six manifestations il y a, parce que ras-le-bol aussi les manifestations, six manifestations il y a, il n'y a plus d'antisémitisme dans les manifestations. Ou alors ça continue comme ça, dans le naufrage moral et intellectuel le plus complet. Ce mouvement n'a plus rien à voir avec la République. Ça continue comme ça et ce sera sans doute l'un des pires mouvements que la République ait engendré. Hélas, on en est très triste. Au début, on comprenait les gilets jaunes. Aujourd'hui, on n'a plus envie de les entendre.